Dans le dernier numéro de Un dimanche à la campagne sur France 2, Jeff Panaclouk, en larmes, s'est confié sur ses blessures d'enfance vécues lorsqu'il était au collège. Ce dimanche 8 janvier 2023, Frédéric Lopez présentait un nouveau numéro de son émission dominicale Un dimanche à la campagne diffusée sur France 2, le dernier avant une interruption de quelques semaines pour les matchs de rugby, où il respecte Jeff Panaclouk, Joyce Jonathan et Salvatore Adamo. Tous se sont remémorés leurs souvenirs d'enfance, avec plus ou moins d'émotions. Et l'un de cest montré plus émotif que jamais, il s'agit de Jeff Panaclouk. L'humoriste de 36 ans s'est laissé aller à quelques confidences particulièrement touchantes. Jeff Panaclouk considéré comme le cassos de service au collège si aujourd'hui, Jeff Panaclouk est un ventriloque à succès grâce à son célèbre et incontournable acolyte Jean-Marc, le jeune homme de 36 ans vient de loin. Avant de cartonner sur scène, Jeff Panaclouk, qui a vu le jour à Saint-Thibault-des-Vignes-en-Seine-et-Marne, exerçait le métier d'électricien avant de se lancer en tant que magicien. Toutefois, sa passion ne déchaîne pas les foules à en croire ses propos dans un dimanche à la campagne. Au collège, j'avais vraiment l'impression d'être à part. Je n'étais visiblement pas intéressant, a-t-il évoqué face à Joyce Jonathan et Salvatore Adamo. Mes passions n'intéressaient pas les autres. J'étais un peu le cassos de service. Je voyais les autres organiser des boum auxquels je n'étais pas invité. Mais je ne le vivais pas mal à l'époque. Je pense que si y est-il ce qui m'a forcé à faire ce que je fais aujourd'hui. Jeff Panaclock très ému dans un dimanche à la campagne, ça n'a pas été facile tous les jours en livrant ses témoignages, Jeff Panaclock n'a pas su contenir son émotion, aujourd'hui ce succès, j'arrive à le gratouiller parce que ça n'a pas été facile tous les jours, a déclaré le ventriloque très ému avant d'ajouter, j'essaie de me remémorer les moments où c'était beaucoup plus difficile. Des paroles lourdes de sens pour le ventriloque et humoriste français qui cartonnent sur scène depuis maintenant plus de dix ans. A lire aussi Jeff Panaclock. Mes filles me demandent parfois si Jean-Marc peut venir. A lire aussi Jeff Panaclock. Mes filles me demandent parfois si Jean-Marc peut venir.